Françaises, Français, nous sommes aujourd'hui le 11 mars 2021. Et je souhaite revenir avec vous sur un sujet dont on parle beaucoup, dont les Français, d'ailleurs, parlent presque que de ça, c'est-à-dire de la Covid-19 et tout particulièrement de la question des vaccins. Si je vous en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, 11 mars 2021, on a appris petit à petit tout au long de la journée qu'une succession de pays avaient décidé de suspendre l'application, l'utilisation du fameux vaccin anglo-suédois AstraZeneca pour toute une série de raisons, mais notamment par le fait qu'il était probable, en tout cas possible, que ce vaccin ait provoqué des thromboses chez un certain nombre de personnes qui l'avaient reçue et des thromboses pouvant aller jusqu'au décès. Donc on a appris tout au long de la journée que l'Autriche... Donc d'un moment, il y a une personne qui est morte avec une thrombose qu'elle n'avait pas auparavant et qui faisait suite à une injection du vaccin AstraZeneca, que l'Autriche avait donc suspendu l'utilisation de ce vaccin. Et puis après, il y a eu le Danemark. Et puis après, il y a eu l'Islande. Et puis après ça, il y a eu la Norvège. Et puis après ça, on a appris également que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie – les 3 pays baltes – avaient également décidés la suspension de cela. Et puis on a appris aussi que l'Italie et le Luxembourg faisaient pareil. Donc ça veut dire quand même qu'on en est ce soir au moment où je pars à 9 pays qui ont suspendu l'utilisation de ce vaccin. Alors soyons donc précis. Ce ne sont pas... Au moment où je pars, il ne s'agit pas d'interdiction pure et simple. Il s'agit simplement de suspension de l'utilisation de ce vaccin. Il y a d'ailleurs des cas un peu nuancés. L'Italie a fait savoir qu'elle suspendait l'utilisation d'un lot en particulier, le dernier arrivé. Mais des lots, il n'y en a pas 500 par jour. C'est un lot de vaccins sans doute avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de doses dont ils suspendent de l'utilisation. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Ailleurs, au Danemark, en Autriche, on a l'impression que c'est une suspension générale du vaccin par précaution, en attendant d'en savoir davantage. Mais quel que soit le cas de figure, il n'en demeure pas moins qu'on voit bien que les autorités sont gênées, puisque c'est quand même... On nous a présenté... Je le rappelle. Le monde le sait. On nous a présenté... Et les autorités françaises, les premières, continuent à nous présenter la seule et unique solution à la question de la Covid-19 comme étant la vaccination. Et d'ailleurs, pas n'importe quelle vaccination, puisque les vaccins russes Spoutnik V ou Spoutnik V, je ne sais pas comment on dit, et chinois de Sinopac, pour l'instant, sont interdits. Pourtant, les autorités russes ont fait une demande depuis le mois de janvier. Et l'Agence européenne du médicament a fait savoir par le truchement de sa présidente, qui est autrichienne, qu'il fallait pas jouer à la roulette russe avec le vaccin russe, que c'est pas très gentil, et qu'il fallait donc attendre, 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 et qu'il fallait dissuader les gens de l'utiliser. Or, c'est un fait que le vaccin Spoutnik V, qui maintenant est utilisé dans 46 pays, ne semble pas poser des problèmes particuliers, alors même que le magazine The Lancet... Si tant est qu'on puisse lui faire confiance, le magazine The Lancet a annoncé il y a quelques semaines que le vaccin russe était l'un des plus efficaces qui soit. Mais c'est un fait aussi que l'Agence européenne du médicament a donc s'est précipité, en fait, pour donner son agrément au vaccin ARN messager, le vaccin de Pfizer et de Moderna, et puis a donné également de façon précipitée son feu vert au vaccin AstraZeneca, qui n'est pas fait selon la même technologie, mais qui est également fait. C'est une technologie tout à fait novatrice. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Mais il faut retenir que, bien sûr, il s'agit de quelques dizaines de cas par rapport à des millions. D'accord. C'est entendu. Mais c'est quand même les statistiques que l'on voit arriver. C'est les statistiques sur le vaccin de Pfizer, celles sur AstraZeneca. Tant de t'a montré qu'il y a quand même des événements préoccupants qui se sont passés, à la fois pour les vaccins ARN messagers de Pfizer et de Moderna, et à la fois pour le vaccin AstraZeneca, et que ces événements qui sont des événements nocifs qui sont arrivés, qui ne sont pas allés nécessairement jusqu'à la mort du patient, fort heureusement, mais qu'ils se chiffrent quand même par des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires à travers le monde. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de publier un tweet récemment où je montrais que par rapport au vaccin de la grippe en 2019... J'ai repris des informations d'ailleurs qui venaient d'informations faites par des scientifiques. Il semblerait que le vaccin Pfizer aurait un taux de létalité, c'est-à-dire provoquerait des décès 86 fois plus que les décès provoqués par le vaccin pour la grippe en 2019. Alors évidemment, ça reste des nombres relativement limités. Mais encore faut-il ne pas faire partie des quelques 900 personnes qui sont décédées depuis le début sur la période de référence dans l'étude que je citais. Alors je connais bien entendu la réponse. La réponse que l'on nous assène depuis des mois, on nous explique que tout ce qui a apparié, c'est-à-dire les décès, les parasillusies faciales, les tremblements, les maux de tête énormes, etc., que tout ceci, en fait, il n'est pas prouvé qu'il y a une relation avec le vaccin. Voilà. Alors c'est systématique. Il n'y a jamais de relation. Donc dès que vous lisez un article de la presse, vous vous découvrez... Voilà, il y a une personne qui est morte, qui allait très très bien. Elle est morte une semaine après qu'on lui a injecté tel ou tel vaccin américain ou bien anglo-suédois. Mais il n'est absolument pas prouvé qu'il y a une corrélation quelconque. Oui, voilà. C'est exactement comme ça. C'est comme si on disait « M. X ou Mme Y sont décédés du cancer ». Mais c'est absolument pas prouvé que c'est parce qu'il fumait 3 paquets de cigarettes par jour depuis 10 ans que ça... Évidemment, personne ne peut prouver la relation de cause à effet. On peut toujours dire que c'est le fait du hasard, que c'est une malchance qui peut se produire. Simplement, dans ces conditions, je me demande comment on peut avoir le taux de létalité, par exemple, du vaccin sur la grippe. Parce qu'on pourrait dire la même chose. Il n'est absolument pas prouvé que quelqu'un qui décède d'avoir reçu un vaccin contre la grippe en 2019, c'était suite au vaccin. On peut très bien dire que c'était une autre cause. Donc je pense qu'on est partis pour longtemps avec ce qui est en fait tout simplement un déni. Il y a quand même un moment à partir duquel il faut quand même se prendre par la main. C'est-à-dire des gens qui étaient en bonne santé, parce que ça arrive, ou des gens qui n'étaient pas forcément en très bonne santé, mais qui décèdent brutalement. Il y a eu le cas en France. Je crois que c'était 2 supercentenaires dans 2 régions de France à qui on a administré des vaccins et qui sont décédés dans les quelques jours suivants. Alors bien sûr, des supercentenaires peuvent décéder à tout moment. Donc il n'y a pas la preuve que c'est une corrélation, qu'il y a une corrélation de cause à effet. Mais quand même, mais quand même, ce que je vois en tout cas moi, c'est que les pays que j'ai cités tout à l'heure, les 9 pays que j'ai cités, eh bien ce soir, ils ont décidé quand même de suspendre les injections. Je rajouterai que par ailleurs, et on en parle depuis un an, il y a quand même deux principes fondamentaux en médecine. Le premier qui tient dans cette formule primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, et le deuxième qui est celui du coût, du bénéfice, du bilan entre les avantages et les inconvénients. Il se trouve que la Covid-19 est une maladie qui est très 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 peu létale, très très peu mortelle pour les moins de 50 ans. Il y a vraiment... Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais c'est très très rare que quelqu'un de moins de 50 ans décède de la Covid-19. Les taux de mortalité s'élèvent à partir de 60 ans, au-delà de 75, au-delà de 80 ans. D'ailleurs, en France, l'âge moyen de la personne qui décède du Covid est de 82 ans. Et d'ailleurs, très souvent, ces personnes présentent des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire avaient une maladie cardiovasculaire, souffraient justement de problèmes cardiaques, souffraient d'une maladie auto-immune, souffraient d'un surpoids, etc. Donc ils cumulaient des facteurs de risque. Et donc la Covid a pu accélérer leur fin prochaine, ce qui évidemment est tragique. Mais ce qui montre quand même que la question qui se pose, c'est de voir quand même si les vaccins sont bien liés... De vérifier l'innocuité des vaccins pour les jeunes, pour les moins de 40 ans. Parce qu'il faut quand même bien faire le bilan entre les avantages et les inconvénients, notamment pour les jeunes. Je précise d'ailleurs au passage qu'il y a une vidéo de propagande gouvernementale, d'ailleurs assez odieuse qui mettent en scène des enfants retrouvant leur mamie, etc., etc., grâce au vaccin. Et cette vidéo se termine à la fin en disant « Attention, c'est pas parce que vous êtes vaccinés que vous ne devez pas arrêter de porter des masques, de maintenir la distanciation sociale », etc. On est encore à la recherche de preuves comme quoi être vacciné empêcherait la transmission de la maladie, par exemple. Et donc le bénéfice, avantages et inconvénients, reste quand même très trouble. Alors moi, je voudrais conclure cette vidéo en rappelant malheureusement qu'on a des précédents. On a notamment le précédent du vaccin contre le virus H1N1. Reprenez les journaux de l'époque. Au début, on nous avait annoncé que c'était formidable, qu'il allait se faire vacciner. Et si c'est ça, Mme Bachelot était à la manœuvre. On avait acheté des dizaines, des dizaines de milliers de vaccins pour cette affaire. Et puis on a commencé à voir arriver des événements négatifs à partir de deux mois, trois mois après les vaccinations. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour les vaccins contre la Covid-19. On ne juge pas d'un vaccin dans les tout premiers jours. Il faut du temps. Et je rappelle que pour le vaccin H1N1, eh bien c'est après 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an... C'était même, je crois, aller jusqu'à 2 ans qu'on avait vu apparaître des effets négatifs de long terme. Je l'ai déjà dit et redit et re-redit dans de nombreuses vidéos. Je vous y renvoie. Et on a en France... J'en parlais l'autre jour d'ailleurs avec Philippe Murer, qui a bien étudié la question aussi et qui disait la même chose que moi. Ou c'est moi qui ai dit la même chose que lui. On était d'accord en tout cas. Eh bien il y a aujourd'hui en France... Allez voir les journaux. Il y a plus de 200 personnes qui ont été reconnues invalides à vie, avec notamment une maladie qui s'appelle la narcolepsie. C'est-à-dire des gens qui dorment tout le temps, à tout moment de la journée. Et c'est extraordinairement handicapant. Et c'est carrément une maladie à vie qui découle directement de ces vaccins, une maladie qu'on n'a découvert qu'au bout de quelques mois. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver pour les vaccins sur la Covid-19. D'ailleurs, je n'ai jamais dit... Parce que je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il est anti-vaccin. Non, je n'ai jamais dit que j'étais anti-vaccin. Moi, quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'ai été vacciné du BCG. J'ai été vacciné... Quand je suis allé dans des pays lointains, j'avais été vacciné contre la variole. J'avais été vacciné contre la fièvre jaune, qui était un vaccin d'ailleurs très instable. J'avais été vacciné contre le choléra. Voilà. J'ai été vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la polio... Voilà, comme en fait beaucoup de Français en France. Et je pense que ces vaccins ont contribué très largement à éradiquer... Il y a des maladies sur Terre qui ont été éradiquées, notamment la variole, par exemple. Donc je ne suis pas anti-vaccin par principe. En revanche, ce que j'ai dit, et c'est ce que disent énormément de membres du corps médical, c'est que, un, face à un virus comme le coronavirus, qui quand même s'apparente au virus de la grippe, ce sont des virus qui sont mutants par principe. Et il est d'ailleurs possible... Il y a eu une étude qui a été prépubliée, notamment par Les Echos, qui est une étude internationale, qui tente à montrer que le coronavirus, le SRAS-CoV-2, a tendance à muter pour surmonter justement les anticorps qu'on peut mettre, voire les vaccins qu'on peut mettre. Et donc il trouve un moyen... Il trouve la parade pour continuer à se développer. C'est peut-être... C'est une théorie. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est une théorie qui dit... C'est celle notamment du professeur Raoul qui dit qu'un médicament comme le remdesivir a peut-être pu contribuer à accélérer les mutations. L'enquête internationale qui a été citée par Les Echos a tenté à montrer qu'en fait, il va être très difficile d'avoir un vaccin stable, ou des anticorps stables, et qu'il faut maintenant avoir un vaccin qui se prépare à lutter contre les mutations du virus qui mutent au fur et à mesure pour surmonter les obstacles qu'on lui met. C'est comme le vaccin de la grippe en définitive. Et donc l'étude en question commençait à laisser entendre, à montrer le bout du nez qu'en fait, il faudrait peut-être des vaccins tous les ans. Si tel est le cas, on se rapprocherait en fait des vaccins pour la grippe qui sont d'une faible durée et qu'il faut renouveler à peu près chaque année. D'ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui-même fait une déclaration il y a quelques jours. Tout le monde sait qu'Israël fait partie des pays où la plus grande partie... Une grande partie... Pas la plus grande, mais une grande partie de la population a été vaccinée. Et le Premier ministre israélien en personne a indiqué dans une radio israélienne que peut-être, peut-être, il faudrait refaire ces vaccinations tous les six mois. C'était son scénario pessimiste. Son scénario optimiste, c'est que le vaccin pouvait avoir une efficacité pendant deux ans, un an ou deux ans. Et il précisait qu'il ne fallait de toute façon pas oublier que le vaccin avait une durée de vie limitée. Voilà. Alors résumons la situation. On a donc un vaccin qui, de toute façon, semble avoir une durée de vie limitée et qui, de toute façon, n'est pas capable d'empêcher la transmission du virus, qui possiblement, possiblement, favorise peut-être les mutations du virus, et que ce vaccin est superfétatoire pour les personnes, disons, de moins de 40 ans, puisque le taux de mortalité pour les personnes de moins de 40 ans est quasiment extraordinairement faible, et que peut-être il est possible que le risque entraîné par les vaccins soit supérieur au risque de l'italité de la maladie. Et puis surtout, nous avons des vaccins dont on voit que l'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Là, je me suis arrêté sur AstraZeneca, puisque c'est le sujet du jour. Et ce qui est quand même très nouveau aujourd'hui, c'est que donc maintenant, il y a 9 États qui ont donc suspendu – à titre temporaire, sans doute – mais peut-être pas. On ne sait pas. Ils ont suspendu l'administration de ce vaccin. Alors j'en tire la conclusion définitive. C'est laquelle ? Eh bien c'est que des gens qui ont mis en garde les Français en disant « Ne nous précipitons pas ». J'ai fait partie de ceux-là. Je fais toujours partie de ceux-là. Je ne suis pas le seul. Le premier d'entre eux, ça a été... Ça en sont été les professeurs que j'ai indiqués. Professeur Raoul, professeur Perron, etc. Il y a des gens qui ne sont pas des charlatans. Ce sont quand même des gens qui ont des curriculum vitae énormes et qui en connaissent beaucoup, beaucoup plus que 99,9% de la population, à commencer par moi. On a donc affaire à des sommités médicales. Pas toutes. Il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Mais on a eu des sommités médicales qui nous ont mis en garde sur ces vaccins en disant que c'était prématuré, qu'il pouvait y avoir des effets inconnus qui se diffuseraient au cours des semaines, des mois, peut-être des années qui allaient venir. Et ce qui est en train d'apparaître ce soir, c'est qu'en fait, il s'agit d'un simple bon sens. Ce que je dis, c'est le pur bon sens. C'est-à-dire que s'il y a des vaccins qui fonctionnent, et il semble que le vaccin russe ou le vaccin chinois, et surtout le vaccin russe, a de très bons trous de fonctionnement, et il est... Même s'il n'est pas tout à fait classique, le vaccin russe. Mais il semble qu'il n'a pas pour l'instant d'effets nocifs. En tout cas, lui, on n'en veut pas, le vaccin chinois. On n'en veut pas. On se focalise sur des vaccins qui, quand même, au bout de 2-3 mois, provoquent un certain nombre d'effets très négatifs. Et donc je considère que c'est incroyable, incroyable la mise en conditionnement de la population française sur cette affaire. On n'a pas le droit... On n'a pas eu le droit de débattre sereinement à la télévision sur les avantages, les inconvénients, les risques, les choses que l'on ne sait pas, l'antériorité de ce que l'on a connu dans l'histoire des vaccins, et que tout ça n'a pas pu faire l'objet d'un débat serein. Il y a eu une hystérie sur cette question. Si vous émettiez, comme je l'ai fait, des réserves sur les vaccins, aussitôt, on vous considérait comme une espèce de complotiste, conspirationniste, un type complètement siphonné, complètement perché du ciboulot. Et donc il fallait se précipiter. J'espère que ce qui vient de se passer aujourd'hui avec la suspension par 9 États du vaccin AstraZeneca ne va pas être le début d'une remise en question générale de ces vaccins, parce que ça pourrait nous emmener très loin si l'on découvrait que ces vaccins finalement avaient des effets très nocifs. Et c'est la raison pour laquelle j'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à ne pas céder aux intimidations constantes du gouvernement. J'ai vu que ce soir même, M. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a crânement affirmé qu'il n'y avait aucune raison pour suspendre le vaccin AstraZeneca en France, parce qu'il avait été interrogé devant des journalistes. Ça veut donc dire que M. Véran considère en creux implicitement que les gouvernements des 9 États que j'ai cités, l'Italie, le Danemark, l'Autriche, etc., sont en fait complètement incompétents. Est-ce que c'est si certain ? Est-ce qu'on ne va pas nous refaire le coup du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière française ? Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Tenez bon. Ne vous laissez pas intimider. Ne croyez pas nécessairement d'ailleurs tout ce qui circule sur Internet, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui circulent et qui sont inexactes sur les vaccins. Il faut essayer de garder son libre arbitre, de se renseigner à des bonnes sources sur cette affaire. Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir, le lundi 15 mars 2021, et l'affaire du vaccin AstraZeneca est maintenant présente dans tous les esprits. Voici 4 jours, à partir du 11 mars, on a commencé à voir apparaître des pays qui, les uns après les autres, décidaient de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca, qui, je le rappelle, est un vaccin qui est anglo-suédois. On a eu successivement, parce qu'il y avait eu des problèmes qui avaient été repérés, notamment des thromboses, des personnes décédées, par exemple en Autriche et également en Norvège. On a eu successivement 8 pays et qu'il y a 4 jours, on les uns après les autres, suspendus le vaccin AstraZeneca. C'était l'Autriche, le Danemark, l'Estonie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg et la Norvège. Le lendemain, c'est l'Italie, neuvième pays qui les a rejoints pour suspendre. Il s'agissait là d'un lot. Mais quand on dit « un lot », c'est pour essayer de cacher à l'opinion publique un début de changement à 180 degrés d'une stratégie. Le lendemain, c'est la Thaïlande, un pays d'extrême-orient, et qui, à son tour, suspendait l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Et puis hier, on apprenait la Bulgarie, les Pays-Bas, la Roumanie, qui est l'Irlande, qui suspendait à leur tour. Et donc aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui, en début d'après-midi, a annoncé qu'elle suspendait l'utilisation de ce vaccin. Une heure après, la France suspendait à son tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Allemagne avait décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca, la France, qui est complètement asservie d'une façon pénible et pathétique à l'Allemagne, la France, M. Macron, se mettait à la remorque de Mme Merkel et annonçait également qu'il suspendait le vaccin. Et puis en fin de journée, on apprenait que c'était autour de l'Espagne, ce qui fait 17 pays. Je voudrais préciser que ces suspensions de vaccins sont motivées par des incidents graves, sur lesquels on a des informations finalement parcellaire. Parce que vous imaginez bien que l'affaire concernant la santé publique met en jeu des milliards de dollars, mettant en jeu également la responsabilité, la réputation, la crédibilité des gouvernements du monde entier, il est bien évident que ce qu'en entend le grand public, ce ne sont que les bribes. Mais si ces décisions ont été prises, c'est parce qu'il y avait matière. J'ai déjà dit que des personnes sont décédées en Norvège, en Autriche. On apprenait par la Norvège que trois jeunes avaient fait des hémorragies superficielles de la peau, etc., etc. Donc ce vaccin pose problème. Je voudrais ici d'ailleurs réfuter... J'ai vu certaines personnes qui m'expliquent qu'en fait, ce serait une attaque contre le Royaume-Uni pour les punir du Brexit. Je n'en crois rien, puisque ce soir, au moment même où je parle, il y a quand même encore la moitié des pays membres de l'UE qui n'ont pas interdit AstraZeneca. Je rappelle également que certains pays ont un intérêt à ce que le vaccin continue d'être diffusé. Je pense par exemple à la Belgique, qui a une usine de fabrication sur son territoire, c'est-à-dire sur le sol de l'UE. Je voudrais également rappeler qu'il y a des pays comme la Hongrie, par exemple, ou la République tchèque ou la Slovaquie qui ont recours aux vaccins russes ou chinois. Ils se fichent pas mal d'AstraZeneca, puisque l'UE est devenue une espèce de titanique où les gens commencent à faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il n'y a pas de cohésion particulière. M. Macron a dit que la France suspendait pendant 24 heures. C'était sans doute pour essayer de faire bonne figure face à la gifle diplomatique que Mme Merkel lui a administrée, puisque l'Allemagne a décidé sans avertir la France de suspendre son vaccin. Donc M. Macron, pour éviter aussi de mettre trop en porte-à-faux son ministre de la Santé ou son Premier ministre, qui, il y a quelques heures encore, chantait les louanges du vaccin AstraZeneca, M. Macron essaye de faire passer ça comme une petite péripétie qui va bientôt être réglée. C'est d'ailleurs la tonalité générale des médias français qui essaye de cacher sous le tapis ou de faire passer comme une péripétie quelque chose qui arrive régulièrement, ce qui en fait est un signal absolument dramatique. Donc pendant que la France dit qu'elle va suspendre pendant une journée, l'Allemagne dit qu'elle suspend... On ne sait pas combien de temps. L'Italie a dit qu'elle suspendait un lot. Maintenant, l'Espagne dit que ça va suspendre 15 jours. Tout le monde se raccroche à une décision qui devrait être par l'UE. La vérité, c'est que là-dedans, nous avons affaire à des gouvernants qui, en fait, ont perdu le sens des responsabilités. M. Véran, le ministre de la Santé, s'est fait injecter ce vaccin AstraZeneca au début du mois de février. Et il a, le 6 mars, envoyé une lettre aux soignants, aux infirmiers, au personnel soignant des hôpitaux pour quasiment exiger qu'ils le fassent. Or, il se trouve que, justement, le personnel soignant des hôpitaux est extrêmement réticent à la vaccination, surtout celle de AstraZeneca, parce qu'il voit sur le terrain que cette vaccination ne se passe pas si bien que cela. Et donc M. Véran a donc fait un acte de cet autoritarisme insupportable qui insupporte les Français et qui, d'ailleurs, a mis dans une colère noire les syndicats d'infirmiers qui se disaient « Mais comment se fait-il qu'on nous impose d'accepter dans notre corps, dans notre chair, un vaccin qui est aussi prématuré et qui donne des résultats que nous voyons sur le terrain qui peuvent poser des problèmes ? ». Quant au Premier ministre, il disait hier, sur Twitch, il y a moins de 24 heures avant que la France suspende ce vaccin, il disait encore de lui faire confiance. En réalité, où que l'on regarde ce gouvernement, on ne voit que des scandales. Et en particulier, mais pas seulement, sur la gestion de la Covid-19, dont nous fêterons demain la première année du confinement qui datait du 16 mars 2020. Il n'y a eu que des scandales depuis le fait que l'hydroxychloroquine a commencé à être traitée comme une substance dangereuse à partir du mois de janvier, alors que ça faisait 60 ans que ce médicament était administré sans problème, était vendu sans ordonnance. À continuer par les masques dont on nous avait expliqué qu'il fallait surtout pas les utiliser pour ensuite nous les imposer. À continuer avec ces confinements, reconfinements, déconfinements, couvre-feu, mesures plus absurdes les unes que les autres, avec notamment cette fermeture de musées, de salles de cinéma, de théâtres, de concerts, de monuments historiques, alors même qu'au même moment, dans le métro parisien, les gens sont serrés comme des sardines, parce que là, il s'agit d'aller au travail. Et là, il s'agit de ne pas gêner trop les grands groupes capitalistiques qui possèdent les grandes entreprises. Et tout ceci culmine avec le scandale absolu du silence de l'omerta de type mafieux qui repose sur les traitements. Ce soir, on peut estimer que du fait de la gestion par Macron, Castex et Véran, environ un million de Français ont dû être vaccinés avec au moins une dose d'AstraZeneca. Les chiffres exacts que j'ai découverts sur BFM et TV, si tant est que ce soit une source fiable, c'est que 1 137 000 doses AstraZeneca avaient été achetées à la fin février. 273 000 avaient été injectées le 27 février. Et comme le gouvernement a mis le paquet pendant la première quinzaine de mars, qu'il y a actuellement 5 millions – paraît-il – de Français vaccinés, on peut estimer qu'il y a environ un million de Français qui ont été vaccinés ce soir avec ce vaccin AstraZeneca que le gouvernement, contraint et forcé, est obligé de suspendre, c'est-à-dire un million de Français cobayes. Voilà la vérité. Si ce vaccin est suspendu, c'est parce qu'il pose des problèmes de santé graves. Je rappelle que ça ne fait guère que 3 mois qu'il est utilisé. Et j'ai malheureusement le devoir de souligner... Mais ça fait des mois, des semaines que je le dis, que l'expérience historique comme on l'a vu pour le vaccin H1N1, par exemple, montre que l'on ne peut juger de l'efficacité et de l'innocuité d'un vaccin que sur moyen et long terme. Pas seulement au bout de 3 mois. D'ailleurs, on voit que les effets négatifs commencent à apparaître au bout de 3 mois. Mais au bout de 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans pour le vaccin H1N1, c'est au bout de 2 ans qu'on avait commencé à se rendre compte du problème posé par les effets nocifs, notamment le développement foudroyant de ces maladies incurables qui sont la narcolepsie. Alors les événements se chargent ici de montrer la réalité de la situation. Il s'est trouvé en France des personnes – dont je m'enorgueillis de faire partie – qui ont appelé à la prudence, à ne pas se précipiter, qui ont souligné à quel point les vaccins étaient quelque chose qui pouvait être dangereux, puisqu'il s'agit de mettre dans un corps humain une substance pour toujours, et qu'il fallait être bien sûr de ce que l'on faisait. Il y a eu bien peu de responsables politiques qui ont dit ça. Il y a eu davantage de médecins, ce qui est normal, des professeurs. Je pense au professeur Raoult, au professeur Perronne, au professeur Montagnier, à d'autres professeurs qui... Ou à des corps médicaux. Je pense à Louis Fouché, par exemple, que j'avais eu le plaisir de recevoir sur UPR TV, qui eux aussi ont appelé à la prudence, les Français, à ne pas accepter d'être transformés en cobaye parce que le gouvernement et parce que le bombardement médiatique leur disait qu'il fallait le faire. Eh bien tous ceux-là qui ont attiré l'attention des Français sur la prudence ont été traînés dans la boue, moi aussi, par des chasseurs de complotistes, de conspirationnistes. On nous a traités de tous les noms. On nous a dit que nous étions des irresponsables, des complotistes, des dingues, des fous dangereux. On a même dit qu'il fallait nous retirer la parole. Je rappelle par exemple que certains réseaux sociaux ont expliqué qu'ils fermeraient les comptes devant quelque compte que ce soit qui mettrait en ligne des informations qu'ils jugeraient inexactes pour contrer les vaccinations. Quelle honte ! Je me demande ce que pensent au fond d'eux-mêmes les gens qui nous traitaient de complotistes ce soir. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait lorsqu'on découvre ce soir qu'un million de Français ont reçu des doses d'un vaccin qui est suspendu pour cause sanitaire ? Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez prise ? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en traquant ce que vous appelez les complotistes, vous traquez la liberté de penser, la faculté de penser par soi-même, l'importance fondamentale depuis Descartes de raisonner par soi-même, de ne rien considérer que ce que l'on vous dit pour argent comptant sans le passer au crible de votre raison, ceux qui ont traité de complotistes. Les personnes qui mettaient en garde contre les dangers des vaccins sont en fait des fascistes de la pensée. Un autre enseignement de cette affaire d'aujourd'hui, c'est que si l'Allemagne n'avait pas décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca, la France ne l'aurait pas suspendu ce soir. J'avais pour ma part, dès ce matin, envoyé un communiqué de presse allant d'ailleurs dans le droit fil des avertissements que je mettais depuis des jours et des jours. Mais ce matin, j'avais envoyé un communiqué de presse pour réclamer du gouvernement qu'il suspende au plus vite le vaccin AstraZeneca en France. S'il avait suivi mon conseil encore ce matin, au minimum, M. Macron aurait sauvé l'honneur de la France et s'aurait mis l'Allemagne dans l'embarras. Alors que là, il a fallu attendre que Mme Merkel en décide ainsi dans son coin sans prévenir le gouvernement français. Quelle honte ! Quel avilissement de notre pays ! Quelle sinistre plaisanterie que ce prétendu couple franco-allemand ! Parce que moi, j'ai été aux affaires. Je sais ce qui se passe dans les cabinets ministériels. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que sur une affaire d'une aussi grande importance, il aurait dû y avoir des contacts très nourris, très nombreux et quotidiens depuis des jours et des jours entre le ministère de la Santé français et ses homologues néerlandais, allemands, autrichiens, italiens, espagnols. Pas du tout. C'est de chacun pour soi, comme toujours dans l'UE, mais tous derrière l'Allemagne. En réalité, cette affaire qui vient d'exploser à la figure de tout le monde montre que nos dirigeants sont complètement à la ramasse. Macron, Castex, Véran navigue ta vue en fonction de pression et de l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, en fonction peut-être de leur intérêt personnel. Mais ce qui est certain, c'est que c'est au détriment de l'intérêt des Français. Et ça, ça ne peut plus durer. Les Français veulent avoir un véritable homme d'État qui défende leur intérêt et non pas l'intérêt de Big Pharma, et veulent avoir un chef d'État qui défende la France et non pas un caniche qui se mette à la remorque de l'Allemagne, quoi que Mme Merkel puisse dire ou faire. Alors moi, j'appelle ici à un sursaut de toute l'opposition, quelle qu'elle soit, sur cette affaire très précisément. Je ne veux pas faire ici un rassemblement général. Je dis sur cette affaire de la Covid-19, sur cette affaire des vaccins, sur cette affaire des traitements qui sont occultés, sur cette affaire du reconfinement, déconfinement, sur cette affaire de privation de liberté, eh bien il faut qu'il y ait un grand mouvement de rassemblement qui aille de Mme Le Pen à M. Poutou et à Mme Arthaud. Avec dedans M. Poisson, que j'ai eu le plaisir d'inviter sur UPR TV. Pour les Républicains, M. Retailleau, M. Aubert, que j'ai eu le plaisir d'inviter sur UPR TV. Mais aussi des gens de gauche comme M. Mélenchon, que j'aimerais bien avoir sur UPR TV. M. Roussel du Parti communiste français ou M. Chassaigne. Mais aussi des députés, quels qu'ils soient, qui, pour une fois, mettent de côté ce qui nous divise pour réclamer tout simplement du gouvernement qu'ils défendent le peuple français et la santé publique. Comme je l'ai fait en lien avec Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot, lorsque nous avons adressé un courrier à Olivier Véran le 2 janvier, ça fait deux mois et demi, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Normalement, dans une République digne de ce nom, ce soir, M. Véran aurait déjà dû présenter sa démission du fait de la lettre absolument scandaleuse qu'il avait écrite au syndicat des personnels hospitaliers. Mais M. Castex aussi aurait dû présenter sa démission et la démission du gouvernement du fait qu'au-delà de toute prudence, il a forcé un million de Français à se faire injecter un vaccin dont on découvre maintenant qu'il pose quand même des problèmes sanitaires tels qu'il commence à être suspendu à travers le monde entier. Bien entendu, je ne me fais pas d'illusion. Ni M. Castex ni M. Véran vont démissionner. Mais l'opposition parlementaire a le moyen de réagir, notamment par la motion de censure qui existe dans notre appareil constitutionnel et qui permet de censurer un gouvernement. Et la deuxième façon d'agir, c'est de mettre en œuvre l'article 68 de la Constitution pour appeler et organiser la destitution du président de la République pour manquement grave à ses fonctions. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez en tout cas compter sur l'Union populaire républicaine et sur bien peu d'autres forces pour défendre bec et ongles la santé du peuple français, l'honnêteté, la fiabilité de ses dirigeants. Vous me permettrez aussi de faire ici un appel à mobilisation générale. Il faut arrêter de se comporter comme des agneaux allant à l'abattoir. Les Français ont un besoin viscéral d'avoir une opposition comme celle que nous menons depuis bientôt 14 ans. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutez. Si vous estimez que nous faisons un travail non seulement salutaire mais indispensable face au désastre général de la France, je vous le demande. Adhérez à notre mouvement politique. Versez-nous des dons qui sont déductibles à deux tiers de votre impôt. C'est important, c'est fondamental puisque nous sommes blacklistés de partout alors que nous avons la conviction – et les événements ne cessent de le confirmer – que c'est nous qui vous disons en toutes circonstances la vérité. Et vous pouvez remonter sur les semaines et les mois écoulés pour découvrir que sur toutes ces histoires de Covid-19, je crois vous avoir toujours dit la vérité sur ce qu'il fallait faire et sur ce qui risquait d'arriver. Vive la France. Sous-titrage ST' 501 ... ...